bonjour à tous les blanquettes bonjour à tous les frérots j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on va tester le goku et cg3 puissance z ter voilà il est sorti de nulle part en fait on ferme ses médailles à travers l'extrême z battle du goku et cg3 agilité ils se sont pas fait chier à créer un nouvel event et du coup j'ai un peu le chame parce que en fait n'y a pas 30 ds à récupérer en général sur un extrême battle il ya 30 ds tu fais tant de fois les fins tu fais 30 niveau tu récupères 30 ds là il ya wallou ya wallou je suis un peu déçu moi je m'attendais à récupérer 60 ds un kit boue et ce goku mais non donc je laisse p15 et pas c'est z terver voilà le 140 malheureusement je n'ai pas à 100% voilà c'est des choses qui arrivent je les g3 doublons voilà ce peut être pas mal déjà 90% de boost de stats j'ai tout mis en critique parce qu'en fait son attaque spé c'est quoi il affiche des gars colossaux et réduit fortement la défense moi je trouve que c'est pas hyper intéressant d'avoir l'attaque supplémentaire quand il s'agit de réduire la défense j'aurais préféré qui gagne un petit bonus d'attaque quand il pense paix voilà je rappelle son passif les amis défense plus 40% à la base il avait 0 ensuite attaque plus 80% quand les pv sont super à 30% de base dans sa version tuer il avait que attaque plus 80% ensuite il ya 30% d'attaque supplémentaire quand les pv sont super à 50% et 30% supplémentaire quand les pv sont super à 80% donc en gros si on additionne à peu près tout ça correctement quand tu as des comptes à plus de 80% de tes pv tu as 80 plus 30 plus 30 donc 140% de boost d'attaque c'est sexy c'est sexy après c'est un arbre de rang a c'est pas un arbre de rang s voilà bah c'est l'occasion les amis de ressortir la catégorie et cg3 très très bonne catégorie 130% pv et attaque plus 170% donc beaucoup de défense beaucoup de dégâts donc en fait c'est dans cette catégorie où on va pouvoir on va dire faire briller ce goût cg3 on la présente plus et team à tout tout le monde fonctionne parfaitement avec les tout le monde pareil combat super saiyan combat décisif et forme brisant la fin forme brisant la limite donc c'est parti monkey alors cette fois j'ai ramené la fluide parce qu'on va faire le le boss roche numéro 6 tu sais très bien que deuxième niveau c'est à l'autre enfoiré de il de garde qui commence à me les briser il me les brise à l'on est marre de voir ce qui me les attaques les amis avant de commencer le petit combat titanesque le petit pouce bleu de soutien ça mange pas de pain et puis n'oublie pas de vous abonner voilà on avance on avance merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux vous êtes 186 275 j'espère que si ce soir on vous serez un peu plus nombreux qu'hier voilà pensez-y moi ça me fait plaisir moi j'aime bien me lever et voir que il ya des nouveaux des nouveaux frérots dans dans la team alors comme je disais tout fonctionne très bien entre eux on va check un peu les stats à quand même 56 mille en défense face à un goût c'est j'ai trois ans je t'ai qu'il n'a pas de boost de défense il a un nuque avec son qui arc en ciel de 20% pour chaque arc en ciel plus 120% donc déjà on a un peu plus de défense après en termes d'attaque 208 mille ici 204 mille intéressant intéressant bon on va lui donner deux qui arc en ciel alors comment ce goku ce va se débrouiller et le gotheng par acquis plus 11 donc c'est parti pour le feu d'artifice alors j'ai peur de le one shot j'ai pas pensé à ça de 312 mille il passe à 1 mille en huit bon là je pense qu'on la one shot 1 bon plus on la scène je pense qu'on verra ça pour les dernières phases on verra leur voir voir pouvoir comparer de leur homme leur valeur d'attaque alors idéalement faudrait que je garde un bardock dans chaque rotation voilà parce que voilà quand les pays sont sur le bar de 80% ça peut être très utile j'ai gardé dans un premier temps le végétal c'est j3 son stun peut servir voilà ça peut servir vivement son passage en ztr les gars vivement lui lui vraiment je l'attends je l'attends de pied ferme pour moi le meilleur tank côté super et en deuxième position sa tank sa tank intelligence très très bonne unité que je vous enfin j'ai fait une showcase très très bon ce sa tank là incroyable bon même j'ai été surpris en fait c'est comme ça fait longtemps que j'ai pas joué cette team et je me rends compte qu'en fait enfin je sais de mémoire que c'est une bonne team en fait c'est on a le boost leader d'un du golden freezer range c'est à dire que voilà gros boost au niveau de l'attaque et de la défense du coup voilà nous sommes une machine de feu non on va pas pouvoir comparer je garde me garder bardock bardock me parait un peu plus sexy beau gauche voilà donc un qui arc en ciel on voit que le goku a un plus grosse valeur d'attaque mais il me semble que le goku et ses g3 puissants ztr peut-être un multiplicateur plus élevé dans centaine pour cent non mais bardock t'es pas obligé de jouer tout seul non plus ça va être un peu un peu plus compliqué là je pense là là c'est la brûlage il y a un enchaînement de circonstances que ce qui fait que voilà on n'a pas eu le temps de briller donc on garde bardock évidemment quoique je vais peut-être garder lui pour augmenter mon force de voir malheureusement j'ai pas un enfin j'ai pas de qui moi tant pis dire qu'au début en fait il avait un maluche pour les personnes qui ont suivi l'affaire à l'époque il avait un maluche le qui plus 12 te faisait perdre des pv ils l'ont changé à la dernière minute c'est assez c'est assez rare pour le souligner donc voilà pour les personnes qui ont connu cette période quand il était censé sur la jap à la base de qui plus 12 contenait un malus comme le tech en fait et l'on virait et l'on virait parce que les gens ont gueulé oui non non et puis d'accord d'accord ils l'ont retiré alors il faut pas oublier qu'il peut bloquer l'aspect cet enfoiré de bardock moi ça m'arrive de passer sur la barre de 70% comme ça bardock va activer son son deuxième passif un petit 40% de boost d'attaque ça fait extrêmement plaisir alors on est très très loin des 70% alors Vegeta je l'ai ramené en fait c'était mais j'aime beaucoup parce que à tout moment on peut casser les rotations à tout moment le stun qui passe le double stun donc voilà comme je dis à tout moment on peut switcher si on a besoin d'un tank qui stun on le ramène dans la rotation on le garde dans la rotation si on voit qu'il est musical de stun bah des coups Vegeta tu dégages tu vois ça c'est j'aime beaucoup le j'ai cette idée ah oui c'est vrai on va taper sur le mauvais type et ça c'est pas sympa j'ai fait une connerie non c'est bon ça devrait aller ça devrait aller je pense on a plus de défense qu'un bardock ah oui c'est vrai que bardock non j'ai dit que bardock tant qu'il part pas en spé on n'a pas son boost de défense et donc en fait je voulais voir un truc par rapport au goku et j'ai eu 3 tech je vais laisser j'ai eu 3 tech qui est ici bloquer l'aspect ne sert ici bon ah si ça te permet d'économiser 1 million 900 milles ah oui c'est vrai qu'on a les 33% du goku et oui j'ai été surpris je suis quasiment 2 millions alors que j'ai pas à 100% et non j'ai oublié ce petit détail donc mais par contre en termes de valeur d'attaque il s'approche d'un bardock 100% donc attention attention à nous avons un an pas encore nous avons encore les 40% il faudrait que les pv passent sous cette barre là par contre ça c'était paru ah non c'est parfait gothens qui va pouvoir repartir avec la mère spé gothens ici c'est une machine aussi un pas beaucoup en défense sacrifiée mais il arrache la gueule là clairement c'est la meilleure team qui peut avoir 2 millions 400 mille ce qui est assez énorme pour un pour un pour un néo god voilà ce sont quand même des ans des unités on a qui commencent à dater donc le goku et cg3 ange il a aussi un multiplicateur à 50% d'accord ah par contre non ouais non c'est bizarre il a fait des dégâts immenses il est quand même un multiplicateur de 140% c'est bizarre ça le z ter aussi un multiplicateur de 140% et c'est marqué des dégâts colossaux j'ai tout cas sur le wiki c'est marqué dégâts colossaux et demi fortement la défense voilà bon il aurait pu passer dégâts immenses mais je trouve que le multiplicateur fait plutôt penser à un multiplicateur de dégâts immenses bon c'est reparti pour un tour les amis on va le tester juste après ce combat après on va s'est arrêté là je pense plus tapions tapions enfin il deux gardes et il les casse bonbons avec on pas sous la barre de 70% les amis alors c'est le seul défaut de cette team c'est que nous n'avons pas de soigneur voilà c'est que des cogneurs un petit un petit et cg3 qui soigne ça aurait été sympa 1 million cinq cent mille oui il y rivalise voilà je pense une barrière sinon une barrière à quoi que n'ont peut-être pas dans la première phrase 3 millions sept cent mille en fait le seul souci de ce goku c'est qu'il porte enfin que le fin c'est c'est que le cg3 z ter et le néolère portent le même nom voilà c'est le seul défaut qu'il a du coup il faudra faire des choix à afficher par contre non vaut mieux partir à qui plus douze faire ça et on va faire ça ouais c'est c'est dommage elles auraient dû faire en sorte je suis pas de lui donner un autre nom sur le témoin de pouvoir allumer les deux z ter juste pour le fun deux grosses cartes comme ça donc ce goku a moins de défense que le cg3 agilité et étape aussi moins fort voilà faut être honnête étape moins fort alors comment ça perd des pv les amis ça commence à s'en tire pas bon enfin ça permet d'augmenter les 40% d'activer les 40% de bardock non on va prendre cher où on sera peut-être ouf on a frôlé la mort effectivement ah oui en plus le lien et cg3 transperce la barrière si on le touche on le one shot oui 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 c'est ce cas c'est ça qu'on veut les amis non c'est forme brisant limite si je dis pas de bêtises attend est ce que à un moment il ya le lien jaune non m'attends si c'est pas forme brisant limite oh il est relou je crois que non si 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 voilà il ya le lien orange en fait c'est seulement quand attend le lien orange aussi ah non what attend on va quand même vérifier mais ça me ça m'intrigue les amis ça m'intrigue ah oui d'accord d'accord mais les dégâts en cas de critique sont assez impressionnant c'est dommage que d'une part il ya pas beaucoup de sg3 pour de vrai et puis que trunks et gohan sg3 n'ont pas eu d'éveil pareil pour les deux vegeta exclusive à la version globale c'est une bonne idée les exclusivités mais après si c'est pour ne pas leur proposer un éveil ça fait un peu chier quoi parce que quand ils vont le proposer qui jouerait encore la catégorie sg3 en fait c'est des bonnes catégories mais avec le temps on préfère jouer avec des nouvelles catégories quoi avec la hype du moment toi même tu sais la hype du moment c'est le survie de l'univers pas sur une univers représentant de l'univers 7 les amis très 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 bonne team il n'y a pas photo et puis bah cyborg c'est vrai que c'est vachement fort boue avec le kit book je vous proposerai un peu plus tard la vidéo avec le nouveau kit book zt1 mais j'avoue que pour l'instant mes teams préférés reste la team représentant de l'univers 7 cyborg saïne pur ça une saga de bouche ça commence à être intéressant zt1 urgon intelligence le grid saïman non je trouve que c'est assez fun à jouer donc oui il tapion il de garde je voulais juste voir un truc qu'est ce qui fait que mon lit transperce j'ai oublié c'était quoi je crois que c'est un c'est le lien et c'est non c'est le fond brisant limite matin ces personnages infligérant plus de dégâts ah oui c'est les cg3 les cg3 non ange donc en fait lui tapera plus fort c'est vrai voilà c'est bon j'ai retrouvé donc voile lui donne le doc en mode on lui donne c'est c'est cadeau c'est la famille par contre oui il faut qu'il se donne là il faut qu'il se donne là il n'y a pas photo à tapis enfin il de gagne il beaucoup moins son malin quand tu claques la flûte c'est bon les gars c'est bon allez un petit critique pour voir ce que tu as dans le bide bon je claque des flûtes parce que voilà j'ai une dizaine mais aujourd'hui la prochaine fois je ferme un peu plus les les flûtes parce que voilà c'est qu'on fait les boss roche numéro 6 qu'on tombe souvent sur lui voilà le petit 5 700 000 attend ah oui non c'est vrai qu'on n'a pas crit mais comme on transperce à la barrière c'est comme si on avait ignoré les dégâts bon dernier combat rapidement parce qu'il est de gagner d'un peu change tapé en jeu tapé sur le mauvais type dernier combat rapidement contre contre qui d'ailleurs ça c'est pas végétaux si c'est végétaux végétaux bleus mais voilà ce serait bien que nous propose l'éveil l'éveil de notre latin butant que je disais en fait cette team elle est bien parce que tu peux à tout moment je peux changer voilà je fais ça donc que j'ai fait qu'ils donnent l'éveil enfin qui propose l'éveil du trunc c'est le trunc ccg3 et du bardoc du bardoc du goad et cg3 tout moche là et sur la version globale les deux végéta c'est vrai que il commence de plus en plus à proposer des outils exclusives en haut de version les deux végéta même si bon certains trouvent qu'ils sont pas hyper intéressant parce qu'ils ont pas lui un combat décisif et quand a pas combat décisif dans cette composition enfin dans cette team c'est compliqué c'est compliqué où je trouve que les illustrations sont pas mal les deux les deux végétaux je les trouve pas mal après c'est vrai que ne pas posséder au combat décisif c'est pénalisant le tec attendez le tec le tec le tec est ce que je garde lui non pas besoin pas besoin et pas besoin pas besoin on faire ça faire ça mais j'étais quand il passe à zéter je pense que je garderai dans la rotation donc le végé le le premier végéta enfin le végéta tech à la catégorie 70% augmentation de l'attaque de 4 de 60% pendant cinq tours après avoir été attaqué c'est pas mal bon potentiel donc il a un million 1 1 400 mille il a 130% de boosts d'attaque après ces stats n'ont pas faim sont pas faramineux voilà ça aurait été cool de donner un événement été en thé vert donc c'est ça en fait je tape enfin ma valeur d'attaque est supérieure à un bardock et cg3 100% donc voilà c'est si tu n'as pas le goût et cg3 agilité ben je trouve que ce goku il est très très bon on va non pas non pas le singe non pas ça les gars pas ça ça c'est casse couille ça c'est casse c'est grave qu'à ce moment ça ils auraient dû changer la mécanique de transformation genre pouvoir utiliser un thème pour activer la lune et pour du coup voilà on passe en mode aux à eau mais là ça sert à rien et donc l'autre végéta c'est attaque à des plus 70% et dégâts encaissés réduit de 40% si la garde est activée et puis la fille des gars colossaux le compte l'attaque pendant six tours donc je le trouve c'est intéressant plus plutôt orienté défensif réduction de dégâts de 40% si on imagine dans une version tur on pourrait peut-être imaginer dégâts réduits de 50% voire peut-être 60% là deviendra encore plus intéressant donc je trouve que les deux végéta sont assez intéressants mais il faudrait il faudrait il faudrait le réveil quoi en fait je comprends pas parfois c'est déjà arrivé le goku et cg3 gt par exemple et le goku et cg3 enfin le goku et cg3 gt et végéta et cg3 gt puissance ont eu leur réveil plus tard avec les médailles des cg4 goku et végéta je trouve ça juste pourquoi ils ont fait ça c'est pourquoi ils ont attendu x mois pour proposer le réveil sachant que les doken events sont sortis c'est sympa de sens voilà parce que pour le pour éveiller le végéta sg3 gt puissance il faut des médailles du végéta sg4 parfois je sais pas je sais pas parfois je ne comprends pas parce que la hype de la de de végéta enfin l'hype ça aurait pu ça aurait pu être intéressant de lui donner un un éveil à ce moment là enfin bref alors du coup peut-être que nous aurions prochainement peut-être un nouveau végéta sg4 ou des nouveaux sg3 qui justifierait l'éveil des derniers sg3 tout est sorti en sg3 bardock beaucoup végéta gothens il reste que krillin sg3 sinon je vois pas en fait non plus sérieusement je vois pas qui pourrait rajouter ah si c'est vrai végétaux sg3 il existe dans l'univers de balle heroes mais bon est ce qu'ils vont nous sortir des trucs tombés du camion comme ça toi même tu sais donc voilà on va finir là dessus mais je trouve que ce goku 3 doublons tapent plus fort que le bardock 100% attendez si si depuis tout à l'heure j'ai le même bardock on va revérifier pour une dernière fois nous avons un million sept cent mille après mais voilà c'est vu que je suis à plus de 80% dpb donc j'ai un gros boost de 140% ouais j'ai ma valeur d'attaque est supérieure à un bardock 100% donc ce goku je trouve très intéressant en fait en ztb comme quoi une carte qui date un peu un petit passage ztr et tout d'un coup tout d'un coup il revient dans le game tu as plus fort qu'un bardock 100% par contre oui c'est vrai que quand les pv sont bas là par exemple on a perdu 30% donc on fait attention quand même et c'est vrai que le défaut de cette sim c'est que j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de soigneur ça aurait été cool de donner un sg3 qui soigne peu importe mais sinon ouais à part bardon bar végétaux et cg3 je vois pas trop en fait je vois pas trop or peut-être éventuellement vu que dans le manga kafla enfin colifla et gail était intéressé de la forme par la forme et cg3 peut-être qu'un jour elles passeront toutes les deux et cg3 moi je serai pas contre de les voir en sg3 les deux blanquettes moi je serai pas contre donc n'hésitez pas les toriyama va va au bout des délires va va manger moi je prends bon on va s'arrêter là donc je trouve que ce bardeux donc ce groupe et cg3 est très très bon comme j'ai dit voilà il tape plus fort qu'un bardock et cg3 100% leader de catégorie carte récente enfin sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur les sortes en 2018 ah non j'ai peut-être à tout est peut-être sorti en 2017 enfin bref j'ai une carte comme plus récente que le goku et cg3 qui lui date beaucoup plus fin qu'il date de vendre de très 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 longtemps mais c'est quand j'ai commencé j'ai dit c'est mon premier ssr donc j'ai commencé le jeu il ya plus de deux ans et demi et voilà son passage j'étais vers la donner une nouvelle vie je trouve qu'il a sa place pour les personnes qui ne possèdent ni le goku si je trouve année au l'air ni le goku et cg3 et terre agilité voilà vous dites moi ce que vous en pensez moi je trouve pas si dégueulasse que ça donc voilà s'arrêter là les amis n'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne youtube voilà c'est gratuit et moi je vous dis à très très bientôt ciao